Là, les amis, je vais vous faire observer. Anne-Lise, est-ce que tu veux montrer comment on va sentir une plante? Comment on prend soin d'une plante? On la flatte comme un animal, hein, tu sais? On est doux avec les plantes, parce que les plantes, c'est des êtres vivants aussi. Puis, est-ce que vous sentez vos mains? Ça a du romarin. Ro-marin. On répète. Ro-marin. On a du romarin à la maison. Oui, hein? Est-ce qu'on en a à la garderie des petites plantes comme ça? Là, maintenant, les gens, ils veulent qu'on parle de l'agriculture, parce que c'est important. Puis, il faut que nos jeunes, on leur enseigne à être des dons consommateurs. Puis, si on veut une agriculture qui est plus respectueuse de l'agriculteur, de l'environnement, bien, ça commence avec les petits ambassadeurs. Bon, mais on va rentrer dans la serre. On voulait devenir un CPE BC durable. Fait que quand on a fait la démarche de certification, ça faisait du sens d'adhérer aux petits ambassadeurs, parce qu'on avait comme planifié de changer un peu l'alimentation de nos cuisines. Dans nos deux installations, on fait les jardins pédagogiques, là. Puis, bien, les enfants, ils sont super fiers, là, quand ils vont chercher une courge dans le jardin, puis que la cuisinière, elle leur cuisine le potage avec cette courge-là. Mais, ils sont fiers de pouvoir dire que, regarde, c'est eux qui l'ont cueillie, puis même à la limite qu'ils l'ont plantée, tu sais. Oui, je vais en avoir. Là, les oies, je leur ai donné toutes les salades qui me restaient dans le jardin. Pour nous, les petits ambassadeurs, c'est de faire découvrir des produits régionaux aux enfants qui fréquentent nos installations. Fait qu'ils savent les produits, ils arrivent de où. Puis, offrir un dîner, deux collations nutritives aux enfants, bien, ça fait partie du lot. Donc, pour nous, bien, en quoi ça peut être un gage de qualité de faire partie des petits ambassadeurs, c'est que, en fait, le parent, bien, il va être assuré que l'enfant va avoir des collations nutritives. Cuisiner aussi dans nos installations, là, on n'achète rien. Tout est cuisiné, tout est frais du jour. C'est un jeune public-là, là. Ils sont tellement absorbés, ils sont tellement intéressés, puis, tu sais, ils n'ont pas de jugement. Puis, c'est vraiment un moment parfait pour pouvoir les sensibiliser à l'environnement. C'est fondamental que nos jeunes viennent sur les fermes, parce que c'est là où ils sont ouverts. Puis, c'est là qu'ils peuvent être aussi des acteurs de changement. Nos jeunes, on leur enseigne le vrai.